J-100, ça y est, nous y sommes, avant les Jeux Olympiques. Paris 2024, réuni dès ce soir au Grand Palais Éphémère, juste à côté de la Tour Eiffel. Une centaine d'athlètes pour lancer le dernier compte à rebours avant la cérémonie d'ouverture. Martin Lange, vous êtes sur place pour Europe 1. Martin, on a des athlètes, peut-être même des futurs champions, ils sont tous dans les starting blocks. Eh oui Thomas, une centaine d'athlètes olympiques, impatients, réunis au Grand Palais Éphémère. Alors si vous êtes parisien, vous connaissez peut-être, c'est une grande halle, 10 000 m2 située sur le champ de Mars, juste en face de la Tour Eiffel. Elle accueillit jusqu'à présent les expositions du Grand Palais pendant ses travaux. Eh bien cet été, dans 100 jours exactement, elle accueillera des épreuves olympiques, la lutte et surtout le judo, grand pourvoyeur de médailles. La Marseillaise devrait donc résonner dans ce Grand Palais Éphémère. En attendant, vous l'avez dit Thomas, la pression monte du côté des athlètes, bien conscients que l'événement d'une vie approche. Écoutez la boxeuse Estelle Mosley, championne olympique à Rio en 2016. C'est réel depuis un moment déjà, c'est très réel depuis que je me suis qualifiée au mois de juin. Donc c'est juste que ça s'intensifie, ça rajoute la pression qu'il faut pour être concentrée. Parce qu'on voit tout le monde, on se dit bon, les Jeux c'est quand même dans 100 jours, c'est bientôt. 100 jours ça passe très très vite, quand on s'est entraîné pendant des mois, 100 jours finalement c'est rien du tout. Entre excitation et pression, même les plus expérimentés reconnaissent que ces Jeux ne sont pas comme les autres. A l'image de Mélina Robert-Michon, citoyenne de l'équipe de France, déjà 6 Olympiades au compteur. On sait que l'année olympique, il y a toujours plus de sollicitations, il y a plus de demandes. Mais là je crois qu'on est sur du x100, x1000 par rapport à une année olympique classique. Et pareil sur le grand public, c'est vrai qu'il ne se passe pas un jour sans que quelqu'un me dise alors comment ça va, ça se prépare bien. On sent que les gens ont hâte aussi que ça commence. C'est cool, ça fait du bien. Mélina Robert-Michon qui à l'instar d'Estelle Mosley pourrait mener la délégation française lors de la cérémonie d'ouverture. D'ailleurs les athlètes sont en train de découvrir les tenues qu'ils porteront lors de cette cérémonie. Des tenues imaginées par le couturier Berluti et bien sûr avec un col bleu-blanc-rouge Thomas. Merci Martin Lange en direct du Grand Palais Éphémère pour Europe.